Bonjour à tous et bienvenue sur YAKAKAK.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de YAK Series consacré à Fusion, on va voir comment rendre vos textures beaucoup plus réalistes que si vous appliquez une texture par exemple basiquement sur un objet 3D. Donc par exemple ici, à gauche et à droite, j'ai deux exemples avec une texture, vous voyez à gauche, qui est appliquée basiquement sur un objet, sur une plaque, et vous voyez quand elle réagit à la lumière, elle est appliquée et on voit vraiment que c'est une photo que j'ai appliquée en fait sur cet élément. Vous voyez au niveau de la lumière réagit de la même façon partout sur la photo, donc c'est un petit peu normal aussi, mais vous allez voir en fait qu'en utilisant certains outils dans Fusion, on va pouvoir avoir comme à droite un résultat qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste, ou en tous les cas qui va s'approcher de quelque chose de plus réaliste en fonction de ce qu'on a envie de présenter. Et donc là par exemple, je vais pouvoir avoir par exemple la rouille beaucoup plus mat, et vous voyez que la lumière ne réagit pas de la même façon, à tel point que vous voyez que la texture en fonction de la position de la lumière permet aussi de créer un petit peu de relief sur cette texture. Alors c'est exactement la même texture qu'à gauche, mais en utilisant en fait des outils, alors vous allez voir, on va parler de notion de shader par exemple, en utilisant ces shaders, on va pouvoir changer le comportement de la lumière sur la texture, et donc du coup avoir un résultat beaucoup plus réaliste, comme ceci. Alors je vais vous montrer d'autres exemples. Donc par exemple ici, j'ai un autre exemple avec une planète, voilà, comme ceci, avec donc une texture appliquée sur une sphère, et puis on va voir la différence entre les deux. Donc d'un côté on a une sphère qui fait un peu ballon de plage, vous voyez ici, avec de l'autre côté une sphère avec du relief, alors qu'en fait il n'y a pas de relief, en fait la texture elle est toujours plate, mais on va pouvoir jouer là-dessus. Et puis si on va un petit peu plus loin, dans l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, on verra aussi donc avec différents couches, vous voyez avec les nuages et autres, on va voir ce genre de résultat, comparé, vous voyez, à une texture de base qu'on va appliquer dessus. Donc aujourd'hui on va couvrir plusieurs notions, et la première notion ça va être donc des shaders qu'on va pouvoir appliquer sur nos textures, pour pouvoir modifier leur comportement vis-à-vis de la lumière. Donc je vais partir de zéro, on va démarrer avec la texture, vous voyez celle-ci, comme cela, et puis on va voir comment appliquer, créer cet effet de texture dessus. Donc c'est une texture JPEG, vous voyez, pour en trouver plein sur internet, et avec un format écorectangulaire, donc qui va bien s'appliquer sur une sphère. Alors première chose, c'est on va ajouter une sphère, donc pour cela plusieurs moyens, soit je vais dans Tools, vous voyez, 3D, et puis je vais demander à avoir une Shape 3D, d'accord, ou bien je peux faire un clic droit ici dans mon flow graph, et puis demander Add Tool 3D, c'est exactement la même chose, et je vais descendre ici pour Shape 3D, ou bien, un outil que j'aime beaucoup, c'est la palette Select Tool, qui s'active en fait via Shift-Espace, et qui permet, vous voyez, vous tapez Shape, et ça apparaît en fait directement, donc vous pouvez sélectionner et l'appliquer comme ceci. J'ai ma Shape qui est là, donc vous voyez, par défaut, c'est une plaque, donc je vais pouvoir tourner autour ici, zoomer à l'intérieur, voilà, comme ceci, et ce que je vais faire par défaut, c'est donc prendre la texture et l'appliquer sur ma plaque, voilà, comme ceci, donc vous voyez que la plaque est là, et ce que je vais faire, je vais demander à grandir ici l'inspecteur, pour qu'on voit bien, et au niveau des paramètres en fait de ma Shape 3D, je peux demander à ce que ce soit un cube, ou bien une sphère, et donc là, du coup, je récupère ma sphère, tout simplement. Donc là, le problème en fait qu'on a, c'est que la lumière s'applique de la même façon partout sur ma texture, avec, vous voyez, ces hautes lumières, donc on a deux éclairages, vous voyez, on a l'éclairage qui couvre la moitié de la planète, alors d'ailleurs ma Shape, vous voyez, elle n'est pas très ronde, donc je vais doubler les nombres de subdivisions en hauteur et en largeur, en nombre de subdivisions, ça permet, vous voyez, si je reviens à 20, d'augmenter en fait le nombre de faces, vous voyez, comme ceci, donc ça permet comme ça d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Alors le but, c'est, vous pouvez mettre 100 si vous voulez, mais ça va demander beaucoup plus de calculs au niveau du rendu, et parfois on ne voit pas la différence, donc c'est à gérer. Là, 40-40, ça va très bien. Et donc du coup, on voit que j'ai donc l'éclairage, et puis j'ai ce qu'on appelle les hautes lumières, les spéculaires, vous voyez, qui sont ici, qui sont représentés par ce rond, voilà, où ça brûle sur la planète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil, un shader, qui va permettre en fait de modifier le comportement de la lumière sur ma texture, directement. Donc pour cela, on va aller, je vais vous montrer dans Tools, 3D, et on va aller dans Material. Alors on a plusieurs shaders différents, on en a un par exemple pour la réflexion, donc on verra ça dans un prochain tutoriel, par exemple. Et puis on a Fong, on a CookTorrents, et on a Blin. Alors pour utiliser Fong ou Blin, vous allez voir, ils sont à peu près identiques. Je vais sélectionner Blin, par exemple, et puis ce Blin ici, il a, comme vous pouvez le constater ici, il a plusieurs entrées. Et la première entrée qu'on va mettre ici, alors vous avez deux choix, soit vous prenez la possibilité de vous tracer un trait, et vous le mettez directement ici comme en entrée, et on va utiliser ce qu'on appelle le Color Material, le Diffuse, qui va me permettre, alors vous voyez par défaut, c'est blanc, et ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez ici, je vois la lumière, comment elle interagit sur cette zone-là. Donc ce qu'on va pouvoir demander, c'est, on va mettre la texture en Diffuse, ici, et donc on va avoir notre texture qui va s'appliquer, donc comme c'est un peu le même résultat qu'à droite, ici. D'accord ? Et ensuite, on va demander à la sortie de ce Blin, de ce shader, on va le rentrer dans notre Shape 3D. Alors je vais l'enlever ici, parce que l'entrée est déjà prise. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Alors il y a un autre moyen, en appuyant sur la touche Shift, ici, vous pouvez déconnecter ou reconnecter, vous voyez, tout simplement votre... Ah, je ne l'ai pas connecté ici, il faut qu'il y ait une couleur, il faut que ça passe, vous voyez, qui est le bleu et le vert, en fait, et à partir de là, là, ça va se connecter. Et donc, vous voyez, ici, maintenant, c'est connecté. Du coup, maintenant, j'ai mon shader. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors si on regarde dans les paramètres du shader, on a plusieurs choses. Déjà, on a plusieurs rentrées. Vous avez, par exemple, le Specular Color Material, on a le Specular Exponent Material, on a le Bump Map, et on a le Specular Intensity Material. Alors nous, ici, on va jouer sur deux paramètres. On va jouer sur le Bump Map Material et sur le Specular Intensity Material. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder d'abord les paramètres que l'on a. Tout d'abord, je peux changer la teinte, vous voyez, globale de ma texture, en rajoutant ici, c'est un élément, voilà, c'est une teinte que vous pouvez appliquer par-dessus. Ensuite, on va pouvoir jouer sur deux paramètres, sur l'opacité et sur l'alpha. Donc on va voir qu'il y a deux, une différence. On ne va peut-être pas voir ça aujourd'hui, mais je vous montrerai un tutoriel pour voir la différence entre les deux. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est le Specular, qui va me permettre ici, alors on pourrait, par exemple, changer la couleur des Speculaires. Donc vous voyez ici, c'est vraiment cette zone qu'il y a ici, voilà, cette couleur dans les hautes lumières, où je peux la laisser blanche, voilà, comme cela. Et puis on va pouvoir jouer sur son intensité. Donc je pourrais baisser l'intensité des Speculaires, vous voyez, faire disparaître, et du coup, on récupère juste l'éclairage normal sur cet élément. Et puis on a le côté exponentiel, alors je vais vous montrer, qui va me permettre de concentrer le rayon des Speculaires, vous voyez, ou bien de l'élargir, pour que ça couvre la moitié, en fait, de l'éclairage dessus. Donc on va pouvoir jouer comme ça, vous voyez, sur différents paramètres, comme cela, pour avoir vraiment une délimitation, vraiment marquée, voilà, si je descends. Et par contre, si je veux atténuer le passage entre le côté obscur et le côté éclairé, je vais jouer ici sur le côté exponentiel, voilà, et maintenant je vais avoir quelque chose de beaucoup plus doux, comme ceci. Vous voyez, déjà, on va pouvoir changer le comportement par rapport à la lumière, et la réaction de la texture par rapport à la lumière, ici. Et donc ça s'applique, bien sûr, sur mon objet 3D, automatiquement à droite, voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va pouvoir, je vais remettre un petit peu plus de Speculaires, voilà, pour qu'on voit un petit peu, quand même, une zone, ici. Alors maintenant qu'on a vu qu'on a pu changer un petit peu le comportement de la lumière, on va voir comment recréer, ici, cet effet 3D, parce que là, on voit que c'est assez plat, il y a des cratères, mais on ne voit pas le relief, ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'entrée Bump Map. Alors Bump Map, à quoi ça correspond ? Comme son nom l'indique, en fait, ça permet de Bump, de créer des contorsions, en fait, c'est un petit peu comme un effet de Displacement, ça va créer du relief sur votre élément. Et cette entrée, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va mettre tout simplement, ici, pour cet exemple, je vais vous montrer d'autres exemples, ce sera différent, mais ici, je vais réutiliser, en fait, l'information de la texture, et le Bump Map va utiliser les informations de luminance. C'est-à-dire que, tous les points blancs vont avoir une élévation, et tous les points noirs vont rester assez sombres, ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire, je vais utiliser cette sortie de ma texture, et je vais le placer, ici, dans le Bump Map. Alors, le meilleur choix possible pour choisir le bon élément, c'est, donc vous voyez, l'entrée, elle est ici. Je vais pouvoir appuyer sur CTRL, prendre la sortie, ici, tirer le lien, et vous relâchez le clic de la souris, tout en laissant appuyer sur CTRL, et automatiquement, ça vous montre toutes les entrées disponibles et compatibles avec l'élément. Et là, on voit que j'ai accès uniquement aux trois types de spéculaires, et je n'ai pas accès à l'entrée Bump Map. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, c'est juste une texture, vous voyez, c'est une image. Il va falloir que je la transforme en information Bump Map. Pour cela, c'est assez simple, il suffit d'aller dans 3D, et dans Texture, vous voyez, j'ai mon outil pour transformer une texture en Bump Map. Donc je vais pouvoir sélectionner ici cet élément. Vous voyez, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Alors je vais juste appuyer sur Shift, je vais le décoller ici, je vais le mettre en dessous, et je vais prendre l'entrée et le mettre directement dedans. Et si je sélectionne ici mon élément, vous voyez en fait que ça me permet, si je zoome à l'intérieur, alors je ne peux pas ici, si je tourne ici, je ne sais pas si vous voyez avec la compression, mais il y a un effet de relief en fait, il reprend en fait l'information de luminance sur l'élément. Pour que ce soit un petit peu plus visible, ce que je peux faire, c'est à la suite de ma texture, entre les deux, ici, je vais mettre un color correct, tout simplement, voilà, que je vais placer entre les deux, et ce color correct va me permettre, ici, si je regarde toute l'image, je vais pouvoir par exemple mettre la saturation à zéro pour vraiment avoir une image dans les blancs et puis augmenter ici le contraste. Et donc du coup, vous allez voir en fait que si, par exemple, je le mets en deux, en jouant sur le contraste de mon image, vous voyez que je crée plus ou moins de relief, d'informations de relief. Et en fait, ce n'est pas du vrai relief, c'est la lumière, comment elle réagit autour de cet élément. Et vous voyez qu'on a des informations rouge, vert et bleu, et c'est ces informations en fait 3D qu'on va envoyer en fait à la texture. Et donc du coup, je vais pouvoir comme ça adoucir ou au contraire augmenter, vous voyez le contraste. Et à partir de là, ce bump-pap, maintenant, je vais pouvoir l'appliquer ici dans mon élément. Donc, je vais pouvoir avoir ici mon élément là et puis je vais mettre le pin en 1, voilà, comme ceci. Et donc, vous allez voir que dès que je connecte, alors je pourrais maintenant le connecter directement ou bien contrôle, hop, je le mets dessus et maintenant, on voit que bump-map est actif ici. Donc, je vais pouvoir l'appliquer et à partir de là, vous voyez que ça change complètement le résultat et on voit comment la lumière maintenant interagit avec ici ma surface et ma texture. Donc, on a vraiment un effet de relief qui est uniquement dû en fait, au niveau visuel, à la lumière en fait qui réagit sur mon élément. Donc, globalement, la texture reste toujours plate, c'est toujours 2D, mais on a cet effet de relief. Alors, cette technique est beaucoup utilisée dans le jeu vidéo où on applique en fait des textures par exemple sur le sol et ça va recréer en fait cet effet de relief sur des pavés par exemple ou autre. Donc, on a cet élément-là et donc maintenant, on a quelque chose sur lequel je vais pouvoir jouer ici sur la hauteur du bump-map, voilà, comme cela. Donc, je peux avoir des choses vraiment très très fortes. Et puis après, si je veux atténuer, alors soit je joue ici sur la hauteur du bump-map ou bien je pourrais par exemple entre les deux placer un effet de flou. Donc, je vais taper blur ici et avec ce blur, vous voyez, on va pouvoir adoucir et avoir quelque chose de beaucoup plus ondulé, vous voyez, comme cela. Avoir des choses, vraiment des résultats vraiment différents pour créer des choses un peu moins costauds, on va dire, comme ceci. ou bien et là, c'est uniquement, encore une fois, la lumière qui donne cet effet. C'est la gestion, en fait, des ombres portées sur la texture avec la lumière. Alors ça, c'est un exemple assez simple. Je suis parti uniquement de cette texture-là. Ce qu'on peut faire aussi, et je vais vous montrer ça avec l'autre exemple qui est là. Alors, je vais reprendre ici. Donc, c'est l'exemple de la planète et je vais vous montrer en fait qu'en 3D, parfois, on peut utiliser différentes informations. Donc là, je vais repasser un écran. On a une texture, vous voyez, de la planète Terre. Donc ça, c'est connu. Ensuite, on a une texture qui est différente. Vous voyez, c'est un peu violet. Et en fait, ça, c'est une map, c'est une Bop Map. En fait, c'est une texture pour le Bop Map. Je ne sais pas si je zoome à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a des petites différenciations ici. Ça permet en fait, en fonction des couleurs, de donner de l'information, en fait, d'orientation des pixels. Et donc, au lieu d'utiliser la texture de base, parce qu'autant sur la planète qu'on a vue avant, c'était assez simple parce qu'il y avait des cratères et autres, ici, c'est un petit peu différent parce qu'on ne va pas utiliser, vous voyez, si j'utilisais cette information disponible ici, ce serait uniquement le pôle Nord qui serait vraiment ressorti et les hautes lumières qui sont là. Et par exemple, le centre de l'Afrique ou l'Amérique ici, l'Amérique du Sud, là, ça va rester, comme ça, c'est plus sombre, ainsi que l'eau vont rester vraiment très très bas. Donc, on va avoir, on va générer en 3D cette map. Alors après, il y a des outils, je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos où on peut recréer cette map à la main, comme ceci. J'ai une autre map qui a une découpe, en fait, entre les continents et l'eau, vous voyez, ici, tout simplement. Et puis, ensuite, j'ai un autre élément ici, c'est les nuages, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir, comme tout à l'heure, c'est que, alors je vais aller un petit peu plus vite ici maintenant que vous avez vu un petit peu le principe, c'est-à-dire que je vais tout simplement créer une shape 3D, voilà, que je place ici. Cette shape, donc, qui me permet d'avoir cet élément-là, je vais prendre une sphère plutôt, on va se mettre 40, 40, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mon ballon plastique, vous voyez, comme ceci, de ma map monde. Et puis du coup, maintenant, ce que je vais pouvoir demander, c'est qu'on va mettre un blin, comme tout à l'heure. Hop, je vais pouvoir l'intégrer et je vais pouvoir, par exemple, jouer au niveau des spéculaires, un petit peu baisser l'intensité, par exemple, et élargir un petit peu l'éclairage, comme ceci. Vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant. Et puis, le problème que je vais avoir ici, c'est que, vous voyez en fait, que la lumière réagit de la même façon qu'on ne se soit sur l'eau que sur la Terre. Et normalement, par exemple ici, le sabre réagirait beaucoup moins que sur l'eau au niveau des hautes lumières. Je vais peut-être augmenter d'ailleurs l'exponentiel pour qu'on voit un petit peu mieux. Comme ceci. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, on a vu tout à l'heure que la lumière, on l'a appliquée partout de la même façon. Avec le blin, on a une entrée qui s'appelle Specular Intensity Material. Donc c'est l'entrée rose qui est ici. On va pouvoir définir, jouer, en fait, on va pouvoir faire varier l'intensité de la lumière en fonction de certaines zones. Et pour cela, je vais utiliser la vue qui est ici. Et donc, je vais utiliser ça comme un masque. Donc pour tous ceux qui connaissent un petit peu le principe des masques, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que je vais utiliser l'information noir et blanc. Tout ce qui va être blanc va être affecté par, va avoir une intensité à 100% de ma lumière. Tout ce qui est noir ne sera pas affecté par la lumière. Et tout ce qui sera un petit peu entre les deux va être plus ou moins affecté. Donc on va pouvoir faire varier l'intensité de la lumière grâce à cette map qui est ici. Donc ce qu'on va faire, je vais la mettre juste en dessous, ce sera plus simple. Voilà. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que je vais pouvoir sélectionner cette map et je vais pouvoir la sélectionner et l'appliquer. Alors on va faire CTRL, je l'applique dessus et je choisis Intensity. Voilà, dessus. Donc vous voyez ici, je viens de placer mon élément et ce qui se passe, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc ce que je vais devoir faire, alors pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que cette entrée a besoin, en fait, non pas du signal RGB que l'on a ici, vous voyez, avec ma texture. Donc globalement, vous voyez qu'on est bien sur du signal RGB. L'intensité utilise l'alpha, la découpe. Et si je regarde ici l'alpha, vous voyez qu'il n'y a que du blanc. Donc ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de dire que je vais utiliser l'information, je vais avoir besoin de copier cette information, donc de rouge, vert, de bleu, vers le canal alpha. Alors pour cela, on a un outil qui permet de le faire très simplement et qui est très 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 utile dans Fusion. C'est l'opération, en fait, boleyn. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à ce nœud boleyn, alors il y en a même deux, vous allez voir qu'il y en a un dans 3D, matériel, et on voit, il y a channel boleyn, ici, et il y en a un dans color, c'est celui qu'on va prendre, et on a, voilà, channel boleyn avec un S ici. Donc, je vais pouvoir choisir ce nœud-là, et vous allez voir que ce nœud, en fait, va permettre de faire certaines choses. Tout d'abord, je vais donc le placer, je vais le déplacer ici, on va l'intégrer entre les deux, et on va, grâce à ce nœud boleyn, channel boleyn, on va pouvoir dire que j'ai envie de copier les informations RGB dans l'alpha, ici. Et vous allez voir qu'au niveau de la commande, de les opérations, c'est assez simple, donc je vais mettre ici mon élément, et donc, vous allez voir ici qu'on a donc différentes opérations, donc des opérations boleyn, donc vous voyez, copier, ajouter, soustraire, et, ou, ainsi de suite. Donc on va rester sur copie, et donc par défaut, vous pouvez, il y a deux entrées, vous avez le front et le back, donc foreground, background, avant-plan, arrière-plan, donc vous pouvez combiner en fait avec deux images, par exemple, le canal rouge d'une image avec, sur le canal bleu de l'autre par exemple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alpha, et on va demander en fait à ce qu'on prenne, donc là j'ai une seule image, je vais faire grande, je vais prendre le canal rouge de l'alpha, et je vais le copier, vous voyez, directement dans l'alpha. Donc le rouge va être copié dans l'alpha, et donc à partir de là, maintenant vous voyez que je suis bien sur l'alpha, mais que maintenant je suis comme si j'étais en RGB. Et on voit d'ailleurs maintenant qu'il y a une découpe qui se fait, vous voyez, sur mon image. Et à partir de là, ce qui va être intéressant, c'est que maintenant que j'ai mis cette information en alpha, vous voyez en fait que la lumière ne réagit plus de la même façon sur la Terre et sur la mer. Voilà, comme ceci. On a vraiment maintenant, elle interagit uniquement, donc on a isolé l'intensité en fonction de certaines zones de ma texture. Voilà, tout simplement. Donc ça permet maintenant, si je déplace ma lumière, d'avoir quelque chose un peu plus naturel. Alors là, il faudrait que je règle ici parce que l'eau elle ne fait vraiment pas naturel ici sur cette map. D'accord ? Mais j'ai cet élément-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, on a vu qu'avec le shader, on va pouvoir changer le comportement de la lumière, mais aussi, on va pouvoir définir des zones où l'intensité s'atténue ou disparaît complètement sur la texture. Maintenant qu'on a ça, je vais demander à faire comme tout à l'heure du relief sur cette terre, comme ici. Et donc pour cela, je vais utiliser cette map. Alors cette map, alors si je zoome dedans, vous voyez, c'est une map qui a été réalisée en 3D et qui prend en fait des informations et en fonction de la couleur du pixel ici, vous avez des informations Bob Map. Sauf que si on a l'impression que c'est vraiment une information Bob Map, comme tout à l'heure, c'est juste une image. Donc je vais, comme tout à l'heure, demander à rajouter donc mon nœud Bob Map pour transformer, vous voyez, cette information ici. Alors là, sur la sphère, on ne voit pas grand-chose. Je vais demander à augmenter, vous voyez, voilà. Là, on va un peu mieux voir le relief et donc je vais pouvoir prendre cette Bob Map, donc comme tout à l'heure, le glisser sur mon nœud et l'appliquer sur le Bob Map. Et à partir de là, on va avoir ici l'élément, comme ceci. Ensuite, on va avoir donc les nuages, d'accord. Donc les nuages, pareil, je vais copier ici ma sphère, commande C, commande V. Et ensuite, je vais pouvoir donc demander à appliquer les nuages sur ma sphère, voilà, comme ceci. La problématique, c'est que vous voyez ici les nuages, encore une fois, comme tout à l'heure, je n'ai pas d'alpha. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est copier ce nœud Channel Bolean, voilà, et demander à l'insérer. Donc avec Shift, j'insère ici le nœud à l'intérieur et à partir de là, maintenant, j'ai récupéré, vous voyez, l'information d'alpha, voilà, qui est ici et donc maintenant, j'ai la transparence entre les deux. Et donc du coup, ce que je vais pouvoir demander, c'est dire, je vais mettre les nuages par-dessus ma terre, voilà, il me crée un petit merge directement ici. Je vais pouvoir appliquer là, alors là, je vais repasser en rouge, en couleur. Donc maintenant, on a notre texture avec la semi-transparence. Ce qui nous manque, donc, c'est notre shader. Je vais taper directement Blin ici, je vais l'activer ici. Donc notre shader, il est présent maintenant là. Alors soit vous faites ça, d'ailleurs, ce que je pourrais faire, si je veux avoir une cohérence entre mes deux éléments, c'est que je pourrais copier en fait le Blin qui est ici, commande C, commande V et l'insérer en dessous, tout simplement pour avoir les mêmes valeurs, vous voyez, entre les deux paramètres. Après, je peux changer par exemple l'intensité et autres. La problématique que je vais avoir ici, c'est qu'au niveau de l'application, alors si je regarde mon élément, c'est qu'il va appliquer la lumière, vous voyez, de la même façon partout, voilà, et sur des zones, vous voyez, là-dessus. Donc je peux demander en fait, à utiliser l'intensité et demander à ce que la lumière ne réagisse uniquement, alors je vais augmenter l'intensité pour qu'on voit un petit peu mieux, uniquement sur les nuages et non pas là où il n'y a pas de nuages en fait, directement ici. Donc si on voit ici, là vous voyez, la lumière n'apparaît pas et donc du coup, maintenant au niveau du résultat final, voilà, je vais avoir bien la lumière qui réagit sur les nuages mais pas plus en fait en dessous, vous voyez, comme ceci. On va pouvoir l'imiter et je pourrais même par exemple utiliser cette sortie-là pour, alors par contre, je vais créer un bump map, j'en créer un nouveau, je ne vais pas reprendre celui ici et ce que je vais faire, hop, on va le mettre là, repartir d'ici tout simplement et je vais demander en fait à prendre l'information donc des nuages noir et blanc ici pour créer donc du relief sur mes nuages et vous allez voir en fait avec à droite ici, si je zoome un petit peu plus en fonction de la position de la lumière, je vais tourner un petit peu par rapport à là, si j'augmente un dessus, je vais pouvoir créer comme ça des nuages un petit peu plus en 3D et pas juste une texture à plat. Par contre, je pourrais changer un petit peu le clamp là et baisser un petit peu pour que ça brille un petit peu moins. Voilà, quand même ceci que ça fasse un petit un petit peu moins plastique, on pourrait arranger ça. Donc voilà, alors au niveau des éléments, donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que j'ai utilisé différentes textures voilà, autant tout à l'heure je suis parti avec la même texture, là j'ai utilisé du map, du bump map et puis les nuages pour créer mon élément. Mais la plupart du temps, on n'a pas obligatoirement toutes ces textures à la main. Donc je vais pouvoir, pour terminer ici, je vais vous montrer en fait l'exemple que j'avais utilisé avec cette texture de rouille, vous voyez comme cela, et je vais vous montrer un petit peu comment faire pour, alors je vais me mettre un petit peu plus loin, que je ne sois pas gêné au niveau de mon élément. Donc là, j'ai une seule texture de rouille, voilà, et ce que je voudrais en fait, c'est transformer cette texture en plaque pour appliquer sur un mur par exemple ou autre, et qu'elle soit le plus réaliste possible. Donc, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est toujours le même principe, je crée une shape, voilà, donc ma plaque dessus, que je vais pouvoir afficher comme ceci, voilà, et puis comme tout à l'heure, vous voyez que au niveau de la plaque, j'ai un problème, c'est que globalement, on voit que c'est une photo en fait toute plate, d'accord, donc ce que je vais demander, c'est que je vais prendre cette texture là, et puis on va rajouter donc un shader, un blin, pour changer donc le comportement de la lumière sur ma texture. A partir de là, déjà, je pourrais demander à changer son comportement, avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus concentré, voilà, je vais faire l'inverse de tout à l'heure, je vais concentrer ici les spéculaires, voilà, comme ceci, et puis maintenant, ce que je peux demander, c'est deux choses, c'est que vous voyez, je voudrais qu'il y ait de la réflexion de la lumière des spéculaires sur la peinture, mais que ça n'affecte pas en fait ici la rouille qui soit beaucoup plus mate en fait, qu'il n'y ait pas ce côté réfléchissant, donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que comme je n'ai pas d'informations, j'ai juste cette texture qui est ici, et la rouille, vous voyez, elle est rouge, donc ce que je vais utiliser, je vais utiliser un keyer, alors keyer, et on en a plusieurs, je vais prendre par exemple l'ultra keyer, et cet ultra keyer ici va me permettre de délimiter une zone, de me créer moi-même ma map ici, et donc par défaut, vous voyez, j'ai cet élément là, et je vais pouvoir demander à l'ultra keyer, dire, ben voilà, je voudrais prendre les valeurs de rouge qui sont ici, je valide, je fais OK, et vous voyez que j'ai l'incrustation en fait qui se fait directement ici, et donc à partir de là, si je regarde le canal alpha, j'ai bien mon incrustation, et à partir de là, j'ai vraiment une map, une information, et donc je pourrais par exemple demander, dans les paramètres mat, augmenter par exemple, vous voyez, le contraste comme ceci, je vais pouvoir utiliser cet élément là, comme cela, et avoir cette incrustation, cette information dans l'alpha, et donc je vais pouvoir dire, je vais utiliser cette information là, pour limiter, donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec la planète, l'intensité de ma lumière sur les zones qui m'intéressent, et comme j'utilisais un keyer, et que c'est l'alpha, je vais pouvoir le glisser directement sur mon nœud, mon shader, comme l'intensité utilise l'alpha, je vais pouvoir le sélectionner, et à partir de là, si je tourne ici, mon élément, vous voyez que maintenant, au niveau de la rouille, la lumière réagit différemment, donc je vais vous montrer sans, donc je peux désactiver, vous voyez, sans la limitation de l'intensité, et avec la limitation, et puis après, au niveau du keyer, en fonction de ce que vous faites, vous voyez ici, je vais pouvoir jouer sur plus de paramètres, ou pas, et vraiment de limiter, si vous ne voulez vraiment pas qu'il y ait de réflexion, vous voyez, avoir ce genre de résultat, tout simplement. Voilà, donc là, on a vraiment changé le comportement. Ensuite, au niveau du relief, je vais faire un petit peu la même chose, au lieu d'utiliser un ultra keyer, je vais pour le bump map, en fait, créer moi-même mon outil, je vais juste prendre un CC, un outil de correction colorimétrique, que je vais placer, en fait, directement là, je vais mettre ça ici, que je vais appliquer directement sur, donc le bump map, donc contrôle, je mets mon petit élément, alors oui, je ne peux pas l'activer, parce qu'il faut que je crée, ici, le bump map, donc hop, j'applique le bump map, voilà, et comme je sais que le bump map joue sur la luminance, ce que je vais faire au niveau de ma correction colorimétrique, alors je vais revenir en couleur, je vais désaturer mon image, et puis je vais jouer sur le contraste de mon élément, puis après, vous allez pouvoir jouer comme ça, vous voyez, sur différents paramètres, si vous voulez relever, par exemple, la rouille un petit peu plus, vous allez pouvoir jouer comme ça, vous voyez, sur les ombres, ça va me permettre de jouer sur le relief que j'ai envie de donner à mon élément, et après, il suffit juste, donc, le résultat, on le voit, vous voyez, directement ici, d'accord, on a bien le relief qui apparaît, donc en fonction des changements de paramètres, vous voyez, au niveau du contraste, voilà, comme ceci, je mets tout à fond pour que vous voyez bien le résultat, et ensuite, il suffit donc d'appliquer ça sur le bump map, et donc maintenant, je vais avoir ici cet effet de relief que j'en ai un peu plus et je vais pouvoir comme ça activer le paramètre, vous voyez, comme ceci, et avoir la rouille qui se décolle vraiment de la texture, tout simplement, avec des changements, vous voyez, au niveau de l'éclairage, comme ceci, donc voilà une petite astuce, juste avec une texture, vous allez pouvoir, grâce au shader, donc au blin, et puis après, aux différentes entrées du bling, que ce soit l'intensité lumineuse ou bien l'intensité des spéculaires, pardon, et sur le bump map, vous allez pouvoir rendre vos textures vraiment plus adéquates et si par exemple, vous allez derrière créer un texte 3D, je vais faire un texte 3D ici, donc par exemple, si je prends un texte que je vais mettre ici, je vais pouvoir taper par exemple fusion, voilà, je vais pouvoir tourner autour dessus pour qu'on puisse le voir, je vais demander à ce que du coup, on va rajouter un matériel, donc on va faire un replace, matériel 3D, donc je vais pouvoir comme ça, demander à avoir cette texture sur mon texte, voilà, et ce texte, il va falloir juste l'extrusion, et du coup maintenant, on a bien, alors je vais passer en une seule vue, ce sera plus simple, et on va avoir notre texture, voilà, qui s'affiche, et après, je vais pouvoir jouer justement sur les effets de map map, vous voyez, pour accentuer mon effet, ou au contraire, si j'ai envie de l'atténuer, je vais pouvoir baisser, vous voyez, les différents éléments, je pourrais par exemple aussi rajouter un blur, vous voyez, derrière, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir comme ça, modifier différents paramètres à n'importe quel moment, et avoir ces différents types de rendus, à partir de la même texture, tout simplement. Donc voilà ce qui conclut ce tutoriel, dans lequel on a donc vu comment utiliser un shader pour modifier le comportement de la lumière sur une texture, et rendre vos textures beaucoup plus réalistes, comme ceci. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Fusion, ou bien sur un autre logiciel, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes sur Fusion sur notre chaîne YouTube, aller sur la playlist, il y a une playlist de Fusion, ou sur d'autres logiciels, bien sûr, que ce soit sur DaVinci Resolve, par exemple, sur Final Cut, ou sur des plugins, au niveau de la 3D, au niveau du montage, au niveau de l'étalonnage, il y a aussi pas mal de choses. Et puis je vous donne rendez-vous sur yakakak.fr, si vous laissez des commentaires, n'hésitez pas, on peut communiquer, donc soit sur les commentaires de la page YouTube, abonnez-vous, à très bientôt sur yakakak.fr, ciao, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada